Dans ce tips, on va vous montrer comment on fait dans nos colos pour réguler l'usage des écrans. Vous pouvez tester à la maison. Dans nos colos, on considère que le téléphone est un outil faisant partie du quotidien des jeunes et qu'il ne faut pas forcément l'interdire ou le diaboliser. Pour autant, la vie en collectivité passe toujours au-dessus de cet usage numérique. L'idée est de remettre davantage les temps collectifs au centre de nos habitudes et d'apprendre de nouveau à les apprécier pleinement. Pour cela, on essaie de se lancer des défis avec les adolescents pour privilégier la confiance et l'autonomie plutôt que la frustration et le contrôle. A la fréquence choisie, l'idée est de piocher au sort un défi parmi plusieurs, défini en amont avec les jeunes. Cela permet qu'ils soient en phase avec les idées et pas surpris du principe. Cela peut être par exemple une journée 100% des connexions en vacances ou personne n'a son téléphone portable ou une journée sans réseau social. Le fait que ce soit les jeunes eux-mêmes qui alimentent la boîte de laquelle les défis vont être tirés au sort va éloigner toute envie de râler de leur part et va les mettre dans une dynamique positive. L'important pour que cela marche aussi est que vous montriez à votre jeune que vous aussi, vous jouez le jeu. S'il n'a pas son portable, vous non plus. Pour clôturer ces challenges collaboratifs qui ne sont réussis que si toute la famille s'y tient, il vous est possible de leur affecter un nombre de points et de vous offrir un moment ensemble à chaque 50 points atteints par exemple. Gagner en responsabilité, c'est un premier pas vers la vie de jeune adulte.